Un peu plus de 15% des Français souffrent d'électronisme. Ils ne savent pas où vont des difficultés à se servir d'un ordinateur ou d'un smartphone. Et pour certains, cela peut être une véritable angoisse. Cela complique en tout cas beaucoup certaines tâches du quotidien. Alors à Tainque, près de Reims, des ateliers sont mis en place pour réduire cette fracture numérique. Mélanie Cousin avec Paul-Antoine Boudet. Des gestes qui peuvent sembler anodins pour certains, mais qui deviennent une véritable épreuve pour d'autres. Dans dix semaines, la souris, les claviers et la navigation internet n'auront plus de secret pour ses élèves. Je voudrais savoir, pour me servir d'un ordinateur, parce que je n'en ai pas pour l'instant. Je veux apprendre avant d'acheter un ordinateur. J'avoue que je connais un tout petit peu, parce que j'ai essayé de m'entraîner un peu plus chez moi. Mais je ne connais pas tout. Envoyer quelque chose, je ne sais pas faire. Bon, aller sur internet, je sais, chercher des recettes, je sais, aller voir des vidéos rigolotes, je sais, voilà. Mais j'ai besoin d'apprendre plus. Pour cela, Véronique Jolie est là pour les guider. Ces cours devraient les aider dans leur vie quotidienne. Les lettres du bas, il ne faut pas être en mode majuscule. Pour ceux qui voudraient apprendre à prendre un rendez-vous sur Doctolib, faire une déclaration d'impôt sur le site .gouv. Mais avant, il faut bien maîtriser le clavier, la navigation internet. Des cours nécessaires pour ceux qui souffrent d'électronisme. Comprenez par là, les personnes qui ont des difficultés avec le numérique. On est dans la 15 à 17% de la population aujourd'hui qui souffre de la fracture numérique et qui, en fait, se sentent exclus. Et le but de l'association, c'est vraiment de dédramatiser toute cette arrivée du numérique. La fracture numérique ne touche pas que les utilisateurs d'ordinateurs. Maîtriser un objet familier comme un smartphone peut être compliqué. Là aussi, l'association est là pour les accompagner. Je me servais de mon téléphone uniquement pour appeler et puis envoyer des photos. Ça, j'y arrivais bien. Mais après, je n'arrivais pas à me servir d'autres fonctionnalités. Je croyais être forte dans le téléphone et tout compte fait, plus j'apprends et plus je trouve que j'avais beaucoup de lacunes aussi. Ces ateliers, pour apprendre à se servir d'un ordinateur ou d'un smartphone, sont gratuits et accessibles à tous.